Nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert, et j'avais écouté l'histoire du marchand en vivant la dernière goutte de ma provision d'eau. Ah, dis-je au petit prince, ils sont bien jolis des souvenirs, mais je n'ai pas encore réparer mon avion, je n'ai plus rien à voir, et je serais heureux moi aussi si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. Mon ami le renard, me dit-il, mon petit bonhomme, il ne s'agit plus de renard. Pourquoi ? Parce qu'on va me rire de soif. Il ne comprit pas mon raisonnement, et il me répondit, c'est bien d'avoir eu un ami, même si on va me rire, moi je suis bien contente d'avoir eu un ami renard. Il ne me jure pas le danger, me dis-je, il n'a jamais ni faim ni soif, un peu de soleil lui suffit. Mais, il me regarda, et répondit à ma pensée, j'ai soif aussi, cherchant un puits. J'eus un geste de l'astude, il est absurde de chercher un puits, au hasard dans l'immunité du désert, cependant, nous nous nîmes en marche. Quand nous eûmes marcher des heures en silence, la nuit tomba, et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme un rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif, toi aussi ? » lui demandai-je. Mais, il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement, « L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. » Je ne compris pas sa réponse, mais je me tue. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué, il s'assit. Je m'assis auprès de lui, et après, en silence, il dit encore, « Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. » Je répondis, bien sûr, et je regardais sans parler les pluies du sable sous la lune. Le désert est beau, ajouta-t-il. Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'évitais une maison ancienne. Et la légende racontait qu'un trésor y était enfui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même de la chercher. Mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un sucré au fond de son cœur. Oui, dis-je au petit prince qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou du désert. Ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content, dit-il, que tu sois d'accord avec mon renard. Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais émue. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eut rien de plus fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune, ce front pâle, ces duclos, ces mèches de cheveux qui tremblaient au vent. Et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. Comme ses lèvres entrovertes, ébuchées en demi-sourire, je me dis encore. Ce qui m'est mis si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui, comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent peut les éteindre. Et, marchant danser, je découvrais le puits au lever du jour. Les hommes, dit le petit prince, ils s'enforment dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors, il s'agit d'être en rond. Et, il ajouta, ce n'est pas la peine. Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas au puits saharien. Les puits saharien sont de simples trous creusés dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de village, mais il n'y avait là aucun village, et je croyais rêver. C'est étrange, dit le petit prince, tout est prêt, la pelie, le saut et la corde. Il rit, toucha la corde, fit jouer la pelie. Elle appelait, gémit comme gémit, une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi. « Tu entends ? » dit le petit prince. Nous réveillons ce puits, et il chante. Je ne voulais pas qu'il fît un effort. « Laisse-moi faire ! » lui dis-je. « C'est trop lourd pour toi ! » Lentement, je hissais le saut jusqu'à la margelle. Je l'ai installé bien d'un plomb. Dans mes oreilles duraient le champ de la pelie, et dans l'eau qui tremblait encore. Je voyais trembler le soleil. « J'ai soif de cette eau-là ! » dit le petit prince. « Donne-moi à boire ! » Et je compris ce qu'il avait cherché. Je soulevais le saut jusqu'à ses lèvres, et le vu, les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du champ de la pelie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisait ainsi tout le rayonnement de cadeaux de Noël que je recevais. « Les hommes de chez toi, » dit le petit prince, « cultive cinq mille roses dans un même jardin. Elle n'y trouve pas ce qu'il cherche. » « Il ne le trouve pas, » répondis-je. « Et cependant, ce qu'il cherche pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. » « Bien sûr, » répondis-je. Et le petit prince ajouta, « Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. » J'avais bu. Je respirais bien. Le sable, au lever des heures, les couleurs de miel. J'étais heureux aussi de cette couleur de miel. Pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine ? « Il faut que je tienne ta promesse, » me dit doucement le petit prince, qui, de nouveau, s'était assis auprès de moi. « Quelle promesse ! » « Tu sais, une musulière veut mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. » Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. Le petit prince les aperçut et dit en rien. « Et Baobab, ils ressemblent un peu à des jus. » « Oh, moi qui étais si fière de Baobab. » « Ton renard, ses oreilles. Elles ressemblent un peu à des cornes. Et elles sont trop longues. » Et il rit encore. « Tu es injuste, petit bonhomme. Je ne savais rien dessiner que les voies fermées et les voies ouvertes. » « Oh, ça ira, » dit-il. « Les enfants savent. » J'appréhonnais donc une musulière. Et j'eus le cœur serré en la lui donnant. « Tu as des projets que j'ignore. » Mais il ne me répondit pas. Il me dit. « Tu sais, ma chute sur la terre s'en sera demain l'anniversaire. » Puis, après un silence, il dit encore. « J'étais tombée de près d'ici. » Et il rosit. Et de nouveau, sans comprendre pourquoi. J'ai prouvé un chagrin bizarre. Cependant, une question me vint. Alors, ce n'est pas par hasard que le matin où je t'ai connu, il y a 8 heures. Tu te promenais comme ça, tout seul, à mille mille de toutes les régions habitées. Tu retrenais vers le point de ta chute ? Le petit prince rosit encore. Et j'ajoutais en hésitant. À cause peut-être de l'anniversaire ? Le petit prince rosit de nouveau. Il ne répondait jamais aux questions. Mais, quand on rosit, ça signifie oui, n'est-ce pas ? « Ah ! » lui dis-je. « J'ai peur. » Mais, il me répondit. « Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir vers ta machine. Je t'entends ici. Reviens demain soir. » Mais, je n'étais pas rassurée. Je me souvenais du renard. On risque de pleurer un peu, si l'on se laissait apprivoiser. Il y avait à côté du puits, une ruine de vieux mur de pierre. Lorsque je revins de mon travail, le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes. Et, je l'entendis qui parlait. « Tu ne t'en souviens donc pas ? » disait-il. « Ce n'est pas tout à fait ici. » Une autre voix lui répondit sans doute puisqu'il répliqua. « Si, si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. » Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni l'entendais toujours personne. Pourtant, le petit prince répliqua de nouveau. Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. J'étais à vingt mètres du mur, et je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore, après en silence. « Tu as du bon venin ? Tu es sûre de ne pas me faire souffrir longtemps ? » Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. « Maintenant, bat-t'en » dit-il. « Je veux redescendre. » Alors, j'avais sais moi-même les yeux vers le pied du mur, et je fis en bout. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ses serpents jaunes qui vous exécutent en trente secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course. Mais, au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable. Comme un jet d'eau qui meurt, et sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal. Je pars bas au mur juste à temps, pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle, comme la neige. « Quelle est cette histoire-là ? Tu parles maintenant avec le serpent ? » J'avais défait son éternel, Kachuné d'or. Je lui avais muillé les temples, et l'avais fait voir. Et maintenant, je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement, et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt, quand on l'a tiré à la carabine. Il me dit, « Je suis contente que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment sais-tu ? » Je venais justement lui annoncer que contre toute l'espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondait rien à ma question, mais il ajouta. « Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. » Puis, mélancolique. « C'est bien plus loin. C'est bien plus difficile. » Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans les bras comme un petit enfant, et cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. J'ai ton mouton, et j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai la musulière. Et il se rit avec mélancolie. J'entendis longtemps. Je sentais qu'il se réchauffait peu à peu. Petit bonhomme, tu as eu peur. Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. « J'aurais bien plus peur ce soir. » De nouveau, je me sentis glacée par le sentiment de rire parable. Et j'ai compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. Petit bonhomme, je vous en compte entendre rire. Mais il me dit, « Cette nuit, ça fera un an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. » Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve cette histoire de serpents et de rendez-vous et d'étoiles ? Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit, « Ce qui est important, ça ne se voit pas. » Bien sûr. C'est comme peu la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleurées. Bien sûr. C'est comme peu l'eau. Celle que tu m'as donné à boire était comme une musique, à cause de la poulie et de la corde. Tu te rappelles ? Elle était bonne. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. Il rit encore. Ah, petit bonhomme, petit bonhomme, j'aime entendre sourire. Justement, ce sera mon cadeau. Ce sera comme pour l'eau. Que veux-tu dire ? Les gens ont des étoiles, qui ne sont pas les mêmes. Pour les gens qui voyagent, les étoiles sont des guides. Peu d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Peu d'autres, qui sont savants, elles ont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais, toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles, comme personne n'en a. Que veux-tu dire ? Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles. Alors, ce sera pour toi, comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent lire. Et il rit encore. Et tant tu seras consolé, on se console toujours. Tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon amie. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras, parfois, ta fenêtre. Comme ça, peu le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors, tu leur diras. Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Elles te croiront vous. Je t'aurais joué un bien bilanteur. Et il y aurait encore. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits gulots qui savent rirent. Et il aurait encore, puis il aurait devant ses rires. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurais l'air d'avoir mal. J'aurais un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Mais il était soucieux. Je te dis ça. C'est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut montrer peu le plaisir. Je ne te quitterai pas. Mais quelque chose le rassura. C'est vrai qu'ils n'ont plus de benin pour la seconde morceur. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, c'est un peu plus tard. Et le marché décidait d'un peu rapide. Il me dit seulement. Ah, tu es là. Elle me prie par la main. Mais elle se tremonte encore. Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J'aurais l'air d'être mort. Et ce ne sera pas vrai. Moi, je me taisais. Tu comprends ? C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Moi, je me taisais. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. Moi, je me taisais. Il se décragea un peu. Mais il fit encore un effort. Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me berceront à boire. Moi, je me taisais. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de gros. J'aurai 500 millions de fontaines. Et il se tue aussi, parce qu'il pleurait. C'est là. Laisse-moi faire un pas de seul. Et il s'assit, parce qu'il avait peur. Il le dit encore. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Elle est tellement faible. Elle est tellement naïve. Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Moi, je m'assieds, parce que je ne pouvais plus me tenir debout. Il dit, voilà, c'est tout. Il hésitait encore un peu. Puis, il se releva. Il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il n'y eut rien qu'à ne craindre jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne créa pas. Il tombea doucement comme tombe à un arbre. Ça ne fut même pas de vrai, à cause du sable. La vie est dans la vie. La vie est dans la vie. La vie est dans la vie.